On refait pas l'histoire si vous voulez. Moi ce que je vous fais c'est une histoire, c'est la CNR du siècle dernier. Bon je crois que maintenant on a un peu une déformation, c'est-à-dire qu'avec les moyens modernes on réalise presque l'ouvrage en photo avant qu'il soit fait. Donc à cette époque-là tout ça ça n'existait pas, on avait des plans. Donc on voit les plans, on voit le terrain et on essaye de coller les plans sur le terrain. P.H. de Roussillon 73, 79, 6 ans. J'ai été pendant huit ans à l'exploitation à Montélimar, j'avais envie de faire justement de la construction. L'aménagement, probablement dit, est sur le terrain. Il s'est trouvé qu'il y avait un poste qui se libérait pour la construction de l'aménagement de P.H. de Roussillon. On m'a accepté à ce poste et donc j'ai été nommé adjoint au chef d'aménagement de Sablon. Et j'étais très content de partir sur un chantier depuis l'origine, c'est-à-dire arriver avec le terrain vierge. Je suis arrivé sur le terrain quand le chantier démarrait. Le chantier est découpé en lots de travaux. C'est-à-dire qu'on va faire un lot barrage, un lot usine-écluse, un lot terrassement-canal d'amener, un lot retenu, un lot qui comportera les ponts, etc. Il y a une douzaine de lots de travaux. Après, c'est le creusement de la fouille de l'usine, terrassement, qui est assez considérable. On arrive au niveau de la Marne et on est vraiment au fond du goût, si on peut dire. C'est assez impressionnant. Le creusement de cette fouille se fait à l'intérieur d'une cuvette qu'on a rendue étanche par la création d'une paroi moulée. On circonscrit le site de l'ouvrage par un petit endigment et à partir de cet endigment, on creuse une tranchée. C'est-à-dire qu'on a une cuvette à l'intérieur de laquelle on peut pomper et on sera tranquille. C'est l'emplacement de l'usine-écluse. Donc c'est une enceinte qui est assez large. On fait la même chose au barrage. Anciennement, on construisait le barrage dans le fleuve. On battait des pâles planches. On faisait un petit rideau. On construisait la pile dans des caissons à l'air comprimé et on montait la pile comme ça. C'était beaucoup plus simple de faire à l'extérieur l'ouvrage. On était débarrassé des problèmes du Rhône parce que le Rhône, pendant ce temps-là, il faut qu'il coule. Dans le cas des fondations de la centrale de Sablon, quand on voit le bloc qui va s'installer, on crée un moule et on va couler dedans du béton. Alors là, on imagine relativement bien l'ouvrage qui va s'élever. Les actions de terrassement avec les engins qu'on en a actuellement sont très impressionnantes. Que ce soit pour du déblément, que ce soit pour du remblément, on le ressent très physiquement. Alors là, on éprouve effectivement un sentiment, je ne dis pas de maîtrise, mais enfin d'action sur la nature qui est assez important, oui.